Fidélité, nous en sommes à notre septième semaine de workshop. Nous poursuivons les semaines prochaines. Vous devriez avoir reçu le programme pour la semaine prochaine avec un atelier le mardi sur un sujet lié à la législation. L'objectif de ce prochain workshop, ce sera de vous présenter, d'apaiser les utilisateurs des outils numériques en leur montrant que tout est cadré et qu'il ne faut pas avoir de crainte sur l'utilisation ou la création d'outils numériques. Aujourd'hui, on accueille Christophe Kou, de la société Athelisys, qui va nous présenter des outils qui peuvent être mis en place pour vous aider dans la gestion des gestes barrières pour la réouverture de vos commerces, de vos locaux, à la fois pour vos collaborateurs, mais aussi pour vos fournisseurs ou vos clients. N'hésitez surtout pas à poser des questions tout au long du chat, que ce soit sur des côtés techniques ou si vous avez besoin d'informations complémentaires. Et puis, on se retrouve à la fin de ce workshop. Je t'en prie Christophe, je te laisse te présenter et nous présenter Athelis. Christophe ? Christophe ? C'est bon, tu peux prendre la parole, Christophe. OK. Donc, Delphine, je n'ai pas tout entendu parce que j'ai eu des coupures. Je vais me lancer. Je te laisse présenter la société. Là, je n'entends pas trop. Ce qui m'intéresse, c'est juste savoir si on m'entend. Oui. Donc, bonjour à tous. Avec le plaisir de vous faire une présentation sur les avantages. Je vais vous présenter très rapidement Athelis. Création d'Athelis, il y a un peu plus de 30 ans, en 1989. Donc, 30 années pour nous de révolution technologique et numérique puisque j'ai commencé à l'époque du Telex, du Radiocom 2000, du Minitel, la Bbox, le Pager, le GSM. L'Internet est arrivé après. Maintenant, on est à 100% dans le monde de l'IP. Ce qui veut dire qu'on a la chance d'avoir un métier qui est en perpétuelle évolution et qu'on a eu également la chance de découvrir toute cette nouvelle technologie. Donc, forcément, Athelis a rapidement pris possession de toute cette nouvelle technologie et a intégré les compétences nécessaires à fur et à mesure de son évolution. À ce jour, nous avons 25 collaborateurs qui évoluent au sein de l'équipe Athelis et à peu près 2000 clients qui nous font confiance sur le secteur du Grand Est et principalement la Bourgogne-Franche-Comté. On a cinq métiers qui animent au quotidien Athelis qui sont la téléphonie d'entreprise, ça c'est historique, donc téléphonie IP, visio, télétravail. Les télécoms en tant que position d'opérateur, pareil, ça c'est depuis 1998 au moment où on a pu avoir des offres concurrentes à l'époque à France Télécom. La sécurité des bâtiments, contrôle d'accès, la vidéoprotection depuis 2000 et tout ce qui est réseau, câblage informatique, cuivre et fibre et la partie des produits actifs, réseau Wi-Fi, pont radio, pare-feu, switch. Et dans tout ça, il y a quand même un métier qui est important, qui est le dernier. Ça reste la colonne vertébrale de nos quatre autres métiers puisque pour que tout le reste fonctionne, il faut avoir une très bonne maîtrise de la partie des réseaux, donc du tuyau. Et c'est un de nos avantages, c'est qu'on peut, lorsqu'on fait une installation, on aura la maîtrise de la finalisation de l'installation et y compris de la conception d'installation et bien sûr du câblage. Voilà, ça c'était une présentation rapide de la société Athelis. Donc, je vais vous parler maintenant des différentes solutions qu'on a... Alors, on ne les a pas inventées, on les a adaptées, on les a testées. En tout cas, tout ce qu'on propose, ce sont des solutions qui ont été testées. On ne vend et on ne propose jamais une solution sans l'avoir testée au préalable chez nous, ce qui est important, ne serait-ce que pour acquérir des compétences et puis éviter de diffuser des produits qui ne soient pas réellement fonctionnels. Entre la théorie et la pratique, il y a souvent un bouffre. Pour le moment, on va parler un petit peu de la détection, on va dire, de la fièvre au travers de caméras thermographiques. Voilà, donc... Qu'est-ce que c'est qu'une image thermographique ? En fin de compte, c'est relativement simple. C'est une image thermique. Donc, lorsque vous avez une image thermique, c'est juste, en fin de compte, un ensemble de nuances, de gris, avec des... des gris plus ou moins clairs ou foncés. Après, si on veut avoir de la couleur comme c'est présenté, c'est juste grâce à l'IR de la caméra et bien sûr, des algorithmes savants qui vont permettre, en fin de compte, d'associer des couleurs au lieu d'afficher à noir et blanc. C'est beaucoup plus visible. Voilà. Et la précision est de 0,5 degré. Il faut savoir qu'à aujourd'hui, le maximum de précision qu'on puisse avoir, c'est 0,2 degré en y mettant des produits complémentaires qui vont compenser la qualité, la précision de la prise de température. Donc là, on va parler juste des caméras puisque les caméras sont toutes à plus ou moins 0,5 degré et on pourra parler éventuellement de l'adjonction de ce produit complémentaire permettant de gagner 0,2 à 0,3 degré de plus. Donc, je ne vous cache pas que cette solution-là est une solution qui est totalement d'actualité puisque beaucoup de personnes commencent à s'équiper. Dernièrement, c'est Charles de Gaulle qui a de mémoire mis un ensemble de 12 caméras qui contrôlent toutes les entrées. Donc, nous sommes bien d'accord que ce n'est pas un dispositif médical, c'est simplement, en fin de compte, un dispositif qui permet d'avoir une information sur une personne qui présente, en fin de compte, une fièvre. La fièvre est un des symptômes du Covid. Mais bon, bien d'autres personnes peuvent avoir de la fièvre sans avoir le Covid. Et fort heureusement. Donc, dans la présentation, on va voir plusieurs solutions, des petites solutions portatives à des solutions un peu plus complexes. En tout cas, on peut même être capable de prendre une mesure de température sur un espace beaucoup plus important, 10, 20, 30, 40 personnes. Je ne vois pas trop d'intérêt puisque c'est compliqué, en fin de compte, après, d'organiser quoi que ce soit dans une foule complète. Donc, on a réfléchi et je pense qu'il est plus intéressant de faire des points de passage obligés d'une personne. Ça me semble plus adapté. Voilà. Donc, le principe, on l'a vu. Les applications, on les a vues. Bon, les avantages, on vient de les voir également. Alors, effectivement, tout le monde est plus ou moins concerné. En tout cas, il n'y a pas un métier qui ne peut pas être intéressé par un dispositif comme celui-ci. Que ce soit dans les domaines de la santé, dans les domaines des commerces, dans les domaines du transport, à l'aéroport, les bureaux, bien évidemment, ou un conseil national, général, les écoles, les universités, c'est pareil. L'usine également, où vous avez une usine, où vous avez 200, 300, 400 salariés, à partir du moment où il n'y a pas de gestion à l'entrée, ça peut poser des problèmes. Donc, du coup, on s'aperçoit que ce type de solution-là peut s'adapter pour tout le monde. Tout simplement, il faudra mettre le curseur plus ou moins haut en fonction du choix qu'on souhaite avoir, soit du temporaire, soit quelque chose de plus pérenne. Voilà, on va essayer de... Donc, on va réfléchir un petit peu à ce qu'on pouvait faire. Comment, avant tout, c'est déjà mettre une zone de dépistage. En fin de compte, comme on le voit sur le slide, on va créer un point de passage obligé, une création de fil d'attente, en fin de compte, ce qui va permettre aux personnes qui vont passer dans ce champ-là, donc là, on voit sur la photo, au fond, vous avez une caméra qui est sur un trépied, à droite, vous avez une personne, d'ailleurs, son pupitre, qui est à son écran et qui va pouvoir voir le flux des personnes. L'avantage de ceci, c'est qu'on arrive à détecter qu'il y a de la fièvre. Pour ça, on a deux types de caméras, enfin, il y a plusieurs types de caméras, mais on a deux types de caméras. Celle de gauche, c'est une caméra qu'on appelle type bullet, qui est un peu plus puissante, sur laquelle on peut prendre jusqu'à 30 personnes, sur laquelle on peut avoir une portée un peu plus importante de 3, 4, 5, jusqu'à 9 mètres. Et celle de droite, une caméra un petit peu plus petite, qui permet, en fait, de prendre des zones beaucoup plus réduites, de moins d'un mètre à 2, 3 mètres. Comme vous le constatez, ces caméras, on voit deux objectifs, enfin, il y a deux œils. Donc, il y en a un qui est pour l'infrarouge et un qui est pour la vision normale. On verra plus tard, sur une petite démonstration, à quoi ça ressemble. Donc, quand on fait des solutions, on a des solutions classiques, où on a des caméras, on a un switch, on a un petit logiciel, et après, on va installer ça sur le réseau. Donc, ça, c'est pour des installations, on va dire, un peu plus lourdes. Je prends une université ou un centre commercial, on va avoir plusieurs entrées. il y a un peu plus de sécurité qui a besoin, par contre, de connaître l'ensemble des informations et pouvoir interagir. Donc, effectivement, on peut coupler plusieurs caméras sur le réseau. Là, vous avez une petite démonstration. Je la lance. Là, on a créé, en fin de compte, un point de passage avec une situation portative. Juste en dessous, vous avez la même chose, mais en vision thermique. Là, on s'aperçoit que c'est la même caméra qui a fait les deux vues. La première, qui est la vision normale qui prend une vue plus large. Et la seconde, pour des questions de sensibilité et de réglage, on a dû resserrer le champ pour ne prendre, en fin de compte, que les points de température du corps humain sur le front. Quand tout est intérature sur le front, à savoir que la meilleure solution, c'est de prendre entre les yeux. Cette solution-là est rarement retenue puisque vous doutez bien que les possesseurs de lunettes seraient obligés d'enlever leurs lunettes. Donc, on perd l'intérêt. Donc, on prend une mesure au niveau du front. Le petit boîtier que vous avez quand vous regardez l'image, vous avez le portique, une simulation. Et à droite, vous avez une sorte de boîte. Ça, c'est ce qu'on appelle un corps noir. En fin de compte, c'est quelque chose qui va permettre le calibrage de la caméra en permanence. Parce que cette caméra qui est installée, elle a, dans cet endroit-là, cet environnement-là, il y a un gros défaut. C'est la baie qui se trouve derrière qui, elle, va changer en fonction de la journée. Elle va être plus ou moins claire ou foncée. Donc, forcément, pour que la caméra fonctionne bien, qu'elle ait un bon calibrage, il faut lui adjoindre un système qui va compenser, ce système-là sera le référentiel en fin de compte de la prise de vue de la caméra. S'il n'y a pas ce boîtier-là, la caméra va s'autocalivrer avec tout son environnement. Et du coup, on aura forcément des défauts de mesure. Donc, on évite effectivement de mettre des caméras dans des environnements comme celui-ci où vous avez une baie vitrée derrière. Comme on évite de mettre des caméras à l'extérieur puisqu'on a des éléments à l'extérieur qui sont contraignants comme le vent, comme la pluie. Donc, pour un bon dépistage, il faut le faire fonctionner en caméra intérieure. Christophe ? On a un exemple d'installation. Christophe, est-ce que tu m'entends ? Oui, oui. Il y a une remarque d'une des participants qui dit pourtant il lui a semblé qu'il était interdit de mettre en place une capture automatique de température. Alors, en fin de compte, je pense que la réglementation va évoluer mais à aujourd'hui rien n'est associé. C'est-à-dire que je prends une température, ça nous avons le droit, mais je ne conserve rien. Je n'ai pas d'image conservée, j'ai une indication, c'est tout. Au même titre que si j'avais un vigile qui serait à l'entrée d'un commerce et qui prenne une température. C'est la même chose, en fin de compte. Je ne conserve rien. Là, on n'a aucun stockage. Alors, je pense que ça va évoluer puisqu'on a eu quelques infos qui risquent d'évoluer dans le sens où on pourra peut-être archiver des images. Mais ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. on fait une lecture en direct. Une fois que la personne est passée, après, on a une information sous l'écran, on prend la ligne. On n'est pas sur un enregistrement. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais voilà, aujourd'hui, on n'enregistre rien du tout. C'est que l'information. Je pense que la personne parlait des infos de la CNIL et justement sur le côté de la gestion des données. on verra comment on peut, je n'aime pas trop le terme, mais contourner le sujet un peu plus tard. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on met en application une solution de dépistage, moi, je recommande vivement dans la mesure du possible à ce qu'il y ait une deuxième personne ou une personne à vigile ou quoi que ce soit ou qu'il y ait une orientation vers une deuxième prise de température avec un thermomètre électronique ou une caméra portative thermique. Maintenant, c'est de l'information, c'est du bon sens. La personne qui a de la fièvre, là, pour le coup, c'est compliqué de lui interdire l'accès. On lui dit, effectivement, vous avez de la fièvre. Soit la personne a du bon sens et dit, bon, j'ai de la fièvre, je vais voir, je vais faire ce qu'il faut. Ou soit, en fonction de la taille de l'entreprise, la personne sera orientée vers une unité médicale si besoin, comme on peut avoir sur un lycée, par exemple. Je continue. Je rappelle un petit peu ce que j'ai dit, c'est-à-dire que là, on a une caméra, on a notre fameux corps noir. On précise qu'effectivement, avec le corps noir, on a une précision à plus ou moins 0,3 degré. On parle que la caméra doit être installée à 1,50 m. Enfin, c'est tout un ensemble de détails techniques où je ne vais pas trop détailler parce qu'on n'est pas là pour ça. C'est plutôt de la globalisation d'informations que je souhaite vous présenter. Mais, dans tous les cas, on rappelle toujours que c'est à l'intérieur. On évite toute installation à l'extérieur. On sera trop dans l'inconnu. Donc là, on a un autre exemple. Donc, on a créé une zone. Donc, à gauche, vous avez une personne qui contrôle avec la caméra et un pupitre en direct. Et à droite, on a les passages des personnes. Donc, toujours pareil. La même caméra, deux visions, une vision normale, une vision thermique. Je vais la repasser. Hop, pardon. Donc, on canalise les personnes sur un point de passage obligé. et on a des températures qui vont s'afficher correctement sur les personnes. Donc, c'est rapide. C'est une seconde pour prendre une température avec ce système-là. C'est monté. Voilà. Donc, ça, c'est que vous venez de voir, c'est plutôt une solution économique et portative. Par contre, on a une caméra, on prend un trépied, on fixe la caméra sur un trépied, on a un petit pupitre et puis, on fait du temps réel. Alors, rien n'empêche de pouvoir le raccorder sur un réseau, sur le réseau du client, par exemple. Mais l'idée, là, c'est quelque chose de portatif que l'on peut déplacer facilement d'un point à un autre en fonction des événements de la journée si on le souhaite. Ou le démonter le soir, le remonter le lendemain matin, ces petites choses-là. Donc, là, on rappelle qu'il faut vraiment préparer un point de passage obligé, créer volontairement des points d'arrêt pour pouvoir avoir une prise de température parfaite. Là, on voit sur la petite photo de droite, on a la personne qui avance, sur la partie gauche de la vignette, on voit qu'on a un écran et on voit sur l'écran, je ne sais pas si on le voit, mais je le dis, on a la partie vision normale à gauche et à droite, l'élément rouge correspond à la partie thermique. Et tout ça, c'est très rapide, c'est sur un fonctionnement normal. En fin de compte, on casse le sens de marche avec l'angle. Du coup, ça force les personnes à ralentir histoire d'avoir quelque chose qui soit le plus complet possible au niveau des prises de mesure. Là, on est vraiment sur une solution, on va dire, très économique puisqu'on a simplement qu'à mettre la première race sur un pied. Là, on va voir une petite simulation de température qui va être réalisée. On a toujours parlé des deux images. Et voilà, à gauche, on a vu que la personne a pris une pétéille d'eau qu'elle a portée sur son front afin de pouvoir détecter la température. Je repasse l'image. Vous pouvez remarquer quelque chose qui est important, c'est que l'affichage ne s'est fait de l'indication du 40 ou 41 degrés qu'à partir du moment où la bouteille d'eau était sur le front de la personne. C'est-à-dire qu'une personne qui aurait une tasse à la main ne serait pas détectée puisqu'en fin de compte, le logiciel va se focaliser sur les visages. Ce qui l'intéresse, c'est le front. Toute source de chaleur autre sur le corps ne sera pas prise en compte. Ce qui évite, en fin de compte, tout ce qui est déclenchement, on va dire, intempestif. Parce que là, on voit 2-3 personnes, mais imaginez-vous qu'on soit sur un hyper où vous avez un flux important de personnes, on ne peut pas se permettre d'avoir des erreurs. Comment dire ? Le niveau de qualité, c'est plus de 99%. Donc, c'est quand même important. Il ne faut pas qu'on ait... Il faut qu'on limite forcément les erreurs. Donc, ça, c'est que sur le front. Voilà. Donc là, tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pourrait en deuxième contrôle, mettre en place soit un petit thermomètre frontal ou soit une caméra thermique. Le thermomètre frontal, c'est du produit du dispositif médical. Je ne vais pas m'étaler sur le sujet parce que je n'ai pas les compétences. La petite caméra à droite thermographique, elle est extrêmement intéressante puisqu'en fin de compte, on peut faire 60 personnes à la minute. On est sur un produit qui est totalement portatif. qui est en autonomie. On est sur une batterie. On a, sur certains produits, une option Wi-Fi, c'est-à-dire pas de câbles, rien du tout. On peut faire un report soit sur l'écran du lecteur ou soit sur un écran déporté grâce au Wi-Fi. Donc ça, c'est ce qu'on préconise après un premier passage, d'avoir un deuxième passage de contrôle. Mais, rien nous empêche d'optimiser en fin de compte l'installation, d'avoir quelque chose qui soit très portable et du coup, cette fameuse caméra de prise de température, on peut très bien l'adapter sur un trépied et pouvoir la mettre n'importe où. Effectivement, le champ de passage sera beaucoup plus réduit puisque le champ de la caméra sera, lui, également plus réduit et on n'aura qu'une seule image, qui sera une image thermique. On n'aura pas la double image comme sur les précédentes caméras. Mais, voilà, il y a des solutions un peu lourdes, mais il nous faut des solutions légères. Primo, pour des questions financières, pour des questions de temps d'installation, pour des questions de mobilité, d'avoir une solution qui soit extrêmement mobile. Donc, ça, c'est la première. Voilà, ça, c'est la caméra portative qui est associée avec une autre caméra. On peut associer deux caméras différentes pour pouvoir avoir un complément d'information. Et là, on a un produit qui est extrêmement intéressant. C'est un totem. en fin de compte, il est autonome. On prend le totem. Enfin, nous, lorsqu'on livre un totem comme ça, il est testé, il est opérationnel. On l'ouvre, on prend une prise de courant, on le branche, ça fonctionne. Ça fonctionne. Les personnes se positionnent devant le totem. Ça, on a la petite vignette à droite qui montre le visage. Vert, c'est bon. Rouge, c'est pas bon. Et on détecte la température et le port du masque. Et derrière le totem, soit les personnes sont redirigées, soit il y a un vigile pas très loin, soit il y a un report d'informations parce que même si c'est autonome, rien n'empêche de pouvoir lui connecter une prise réseau si on le souhaite. Donc là, on a également un portique. Alors, on est moins concerné, donc je vais vite passer un portique, c'est-à-dire qu'en fin de compte, dans les aéroports, on peut avoir du portique en détection de métal et associé avec la caméra thermographique. Ça existe, ça fonctionne bien. Et là, voilà, on va reprendre notre totem. En fin de compte, notre totem sur la première vignette en haut à gauche, j'ai une caméra qui est en position, on va dire, portier. C'est-à-dire que je peux très bien, lorsque j'arrive, faire un test qui est fixé au mur. Soit je suis en pleine autonomie, soit je suis raccordé sur le réseau. Derrière, on m'ouvre, on ne m'ouvre pas. Deuxième solution, je suis en totem, plug and play, je prends, je branche, ça fonctionne tout seul. Là, il n'y a rien à... Et on peut éventuellement le raccorder sur le réseau. Troisième solution, on voit, pareil, l'écran qui est mis sur un petit pied qui permet, en fin de compte, de le mettre vers un guichet, par exemple, pour différentes informations. Et tout ça, soit c'est en autonomie, soit c'est en client léger, soit c'est en client lourd. On peut imaginer qu'il y a un centre commercial qui va mettre 5, 6, 10 totems et puis pouvoir gérer ça sur un mur d'image parce qu'ils ont besoin d'avoir des informations. et toujours pareil, on ne conserve pas d'image. Là, on l'est en direct. L'idée, à aujourd'hui, c'est de ne pas conserver l'image, on n'a pas le droit. Donc là, on va rappeler un petit peu rapidement les avantages. Tout à l'heure, je vous ai parlé des caméras thermographiques de notre fournisseur qui est à chez Fabision qui a, souvenez-vous, en fin de compte, de la petite bouteille sur le front. Donc ça, c'est un dépôt qu'ils ont déposé. Ensuite, à droite, on a ce fameux algorithme qui a été réalisé par notre fournisseur qui permet, en fin de compte, au travers de notre image blanche thermographique, de pouvoir lui associer de la couleur afin d'avoir un rendu plus parlant. En bas, à gauche, on parle d'alarme audio-embarqué, c'est-à-dire que derrière, en fin de compte, un dispositif comme celui-ci, quel qu'il soit, lourd, léger, portatif, le grand-play, on peut lui rajouter des contacts sur lesquels, on a un contact disponible ou plusieurs, sur lesquels on peut y mettre une barrière, un gyrophare, une sirène, un petit bip, des choses comme ça, en sachant que le totem, lui, tout est intégré, c'est-à-dire que lorsque vous passez le petit totem plug-on-play, il est en totale autonomie, on a dit que vous pouvez le brancher sur 220, on faisait une lecture directe, on peut avoir un petit bip à partir du moment où il y a un défaut, ou on peut avoir un petit gyrophare ou une petite vignette qui quignote pour bien indiquer à la personne qu'il y a une température anormale. Et en sachant que tout ce que nous, on propose, c'est complet, c'est-à-dire que lorsqu'on fait une proposition d'une solution, on fournit tout, le trépied, les cordons, la compétence technique, le transfert de compétences, et tout. C'est important, il faut que ce soit, même pour des solutions plus lourdes. On s'occupe effectivement de tout, mais on s'occupe également d'avoir un bon transfert de compétences pour qu'il y ait une bonne utilisation des solutions. Une petite information, tout à l'heure, je dis qu'on pouvait un peu détourner la CNIL, qui est bien un petit peu. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on peut associer ça avec la supervision de contrôle d'accès. Donc là, on parle de Vauban. Vauban, c'est un fabricant 100% français qui est un fabricant de contrôle d'accès et qui a un superviseur qui fonctionne sur quasi toute la totalité des fabricants de contrôle d'accès. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça ? C'est plutôt intéressant, c'est-à-dire que on ne peut pas garder d'image, on n'a pas le droit. Sauf que, grâce au superviseur de chez Vauban, on va pouvoir associer la caméra thermographique à la base de données de badges, par exemple, sur un tourniquet qu'on aurait dans une usine ou n'importe où, où les gens rentrent habituellement à l'aide d'un badge. Et là, la caméra va aller chercher, on va dire, l'identification du possesseur du badge et s'il y a de la température, le tourniquet ne marche pas. L'idée est là, c'est-à-dire que on va, pour les établissements qui sont gérés avec du badge, on va pouvoir associer cette caméra au lecteur de badge et du coup, nominativement, on va pouvoir interdire l'accès à des personnes sans prendre de photos puisqu'en fin de compte, on ne touche pas, on ne va pas, comment dire, on ne va pas récupérer des photos des personnes qui rentrent. On a une information, cette personne-là a de la température, il a le badge 4252, le logiciel sait que c'est monsieur Dupont et du coup, la porte est bloquée pour monsieur Dupont. Donc là, ça permet d'avoir quelque chose qui soit en pleine autonomie. Mais une fois de plus, c'est bien beau de dire à une personne qu'il y a de la température, je pense qu'il est important d'avoir l'information et de pouvoir diriger la personne vers soit un second contrôle ou soit une prise en charge par une cellule médicale. Donc là, on rappelle rapidement la présentation du logiciel avec la caméra. C'est un peu technique donc je passe rapidement, je serai disponible pour les personnes qui souhaitent avoir plus de technique mais ce n'est pas le but aujourd'hui. Et tout ça, je pense que c'est intéressant de faire du comptage. Alors, du comptage, aujourd'hui, il y a des indications, des obligations de dire pas plus de temps de personnes sur un magasin, un lieu ou quoi que ce soit. Toujours pareil, en vidéo, on va pouvoir tout simplement voir, on voit ces espèces de petits rectangles qui se trouvent à gauche de la vignette, on va voir un capteur. Alors, on peut travailler de différentes manières, soit on a des établissements sur lesquels on a un point d'entrée, entrée-sortie, ou soit des établissements sur lesquels on a un point d'entrée et un autre point de sortie. Les systèmes sont capables de faire les deux. Donc, c'est qu'une question d'organisation de la part des différentes structures qui accueillent du monde. Là, sur le petit écran, on va voir, en fin de compte, l'écran de gauche où il y a 101, c'est le nombre de personnes qui sont rentrées, l'écran de droite, les nombres de personnes qui sont sorties et l'écran du centre qui est en vert, c'est le nombre de personnes à l'intérieur. Là, c'est bon, on a le droit, il n'y a pas de problème. Si toutefois, on dépasse ce qui est autorisé, là, on va passer en rouge. C'est-à-dire qu'on aura l'information qu'on ne peut plus. Alors, cet écran-là peut être sur un PC, au PC de sécurité, sur un PC vers l'accueil, enfin, où on veut. Et je dirais même, à partir du moment où on est en rouge, on peut bloquer, soit humainement, par un vigile, l'accès à l'établissement ou soit simplement, s'il y a une barrière automatique ou un SAS ou des portes automatiques, on bloque automatiquement. On a un contact et on dit qu'on ne rentre plus. Alors, ceci peut être fait de manière autonome, peut être fait, c'est-à-dire juste un petit boîtier à part sur un simple PC. On peut le faire un peu plus structuré en raccordant plusieurs détecteurs, ce qui est plutôt intéressant dans cette solution-là, avec, pourquoi pas, un départ d'écran pour avoir les informations en direct. Là, on a une autre, alors, la solution précédente, pardon, on peut mettre jusqu'à 16 détecteurs. La solution suivante, c'est la même chose, sauf qu'on peut mettre jusqu'à 64 détecteurs. Alors, je dis détecteurs, mais ce sont des caméras. Donc, on peut mettre jusqu'à 64 caméras qui vont être centralisées. Parce qu'effectivement, je prends un centre commercial, on peut avoir un grand nombre d'entrées et sorties. il est important à n'importe quel moment de connaître le nombre de personnes à l'intérieur de l'établissement. En sachant que là, on parle des événements du jour, mais de plus en plus, on fait du contrôle d'entrées et de sorties dans les établissements qui sont liés, en fin de compte, à la sécurité, en disant, si demain, il y a un problème, combien de personnes, un instant T, s'il y a une alarme incendie ou quoi que ce soit, sont dans l'établissement et après, il peut y avoir du comptage. Donc là, on a juste détourné un petit peu les produits pour pouvoir les rendre plus efficients dans des environnements comme ceux du moment. Là, on a une solution qui est plus light, qui est la petite caméra sur laquelle, en fin de compte, on peut faire la même chose du comptage aussi. L'avantage de cette caméra, c'est qu'on fait du comptage et en plus, on fait de la vision. Ce qui veut dire qu'un investissement qui serait fait aujourd'hui pourrait avoir de la pérennité dans le temps. C'est-à-dire que, s'il n'y a plus besoin, on pourra toujours conserver l'équipement pour pouvoir faire de la vision d'entrer dans les zones commerciales ou autres. On a fait également, on a réfléchi à comment on pouvait, on va dire, sensibiliser les personnes sur les gestes barrières. Donc, on a fait un petit montage. je vais vous le faire découvrir. On a fait un petit montage. On va ouvrir. On va ouvrir. Là, c'est relativement simple. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on a une caméra qui filme une zone. Et le trait bleu, il faut vous dire que dans l'image, on a tracé un trait dans l'image de la caméra. On fait ça avec, on a un extérieur, ce qui n'est pas très bon, si vous vous rappelez de ce que je vous ai dit. Sauf que là, c'est particulier, on a un extérieur. Et en extérieur, la détection est très compliquée puisqu'en fin de compte, on est soumis à plein d'environnements. Donc, on ne peut pas faire de détection efficace en extérieur sur de la vision normale. Donc là, du coup, c'est la vision thermique. C'est pour ça que notre collaboratrice marine qui rentre, vous la voyez toute blanche. C'est parce que là, c'est l'image de la caméra thermique qui va donner le goût du déclenchement. Donc, je traverse, je franchis cette barrière virtuelle et du coup, j'ai une sirène qui est également au parleur qui va diffuser un message. Donc, l'idée, c'est que j'ai des points de passage. Je ne peux pas avoir du monde tout le temps pour rappeler les points de passage. Du coup, on va automatiser l'acte. Je passe, je franchis cette barrière virtuelle. et du coup, j'ai le message qui m'indique, qui m'informe que je ne dois pas oublier les gestes barrières. Donc, ça, ce sont des choses qui sont faciles à mettre en place et qui ont l'avantage d'être en totale autonomie. Là, j'avais récupéré deux, deux, trois, deux, trois petites questions concernant le fait que les caméras, est-ce qu'elles peuvent être installées à l'extérieur ? Pour moi, non. Si on veut avoir quelque chose qui soit efficace, nous, on déconseille très fortement de l'installer à l'extérieur. Est-ce qu'on peut atteindre une précision à 0,1 degré sur les caméras thermographiques ? Non, c'est 0,5 degré et avec la jonction d'un corps noir, c'est, on va dire, on va gagner 0,2 à 0,3 degré. Juste pour information, pour ceux qui le souhaitent, un corps noir, c'est quand même un dispositif qui coûte un peu de sous. Donc, c'est bien dans les solutions lourdes. On n'est pas de corps noir dans les solutions simples. Après, on dit, la caméra peut-elle détecter les corps humains ? Oui. Donc, on détecte forcément X corps humains, c'est-à-dire que tout à l'heure, on a vu des visions, on avait jusqu'à 30 personnes. Maintenant, ça n'a pas de sens, à mon goût, de détecter trop de personnes à la fois, puisqu'on sera incapable de pouvoir organiser quoi que ce soit derrière. Donc, le fait, en fin de compte, de faire un, on va dire, enfin, obliger les personnes de faire un parcours spécifique permet, en fin de compte, d'être efficace. si je suis sur une grosse zone qui fait 300 ou 400 mètres carrés et j'ai 30 personnes, je ne vais pas faire grand-chose. Donc, il faut qu'on provoque, en fin de compte, des couloirs de passage. Des sources de chaleur, comme une tasse, tout ça, on en a parlé tout à l'heure. Effectivement, l'idée, c'est que, bien sûr, ça va détecter, mais comme nous, on s'en moque, on va se focaliser sur le visage. et on ne prendra en compte en alarme ou en montée d'informations ou en pop-up que le front de la personne. Alors, ça, c'est important. Effectivement, tout à l'heure, on a parlé de solution. Ce qu'il faut savoir, je vous ai parlé du corps noir, mais si je prends une solution toute simple, je mets une caméra sur un portique, sur un portier, sur un portier, sur un trépied ou quoi que ce soit, la caméra, elle va s'auto-calibrer. Pour ça, il faut compter à peu près 30 minutes. C'est-à-dire qu'elle va prendre en compte tout son environnement pour pouvoir être efficace. C'est pour ça qu'on déconseille de la mettre à côté des baies vitrées, des sources de chaleur pour éviter qu'il y ait des fausses, des mauvaises prises de température. Donc là, dans ce cas-là, on préconise de faire un couloir de passage qui soit le plus sombre possible pour que la caméra soit en auto-calibrage en permanence et pas trop faussée. Maintenant, vous prenez une petite caméra portable ou un totem, moins de 5 minutes, c'est auto-calibré. on est vraiment sur la solution plug-on-play qui est opérationnelle tout de suite parce qu'effectivement, les totems, pour des questions de sécurité, je souhaite peut-être les enlever le soir, les remettre le matin. Donc là, je remets mon totem, je le branche, 5 minutes après, il est opérationnel. Voilà. Donc là, je refais un petit rappel sur le courant noir. On ne va pas faire trop de technique. Donc là, j'ai fait à peu près le tour. Je pense que vous avez certainement des questions. Je suis à votre disposition pour y répondre. Merci. Merci à toi, Christophe. Donc effectivement, ça nous a permis de voir quel type de service vous avez mis en place dans les différents lieux d'accueil. N'hésitez surtout pas à vous poser des questions. Après, comme vous avez pu le voir, ce sont des outils qui peuvent aussi s'adapter. Donc quand vous avez une problématique, il ne faut pas hésiter aussi à consulter par exemple Christophe pour savoir quelle est votre problématique et quelle est-ce qu'il peut y répondre. Merci à toi. Oui, aujourd'hui, pardon, vas-y. Vas-y, je t'en prie. Aujourd'hui, on a cinq ingénieurs qui sont disponibles avec vous, les ingénieurs commerciaux qui sont disponibles pour pouvoir faire des études puisqu'on est souvent sur mesure. En tout cas, il ne faut pas hésiter à les consulter par rapport à une problématique. Notre job, c'est de vous écouter, de réfléchir à une ou plusieurs solutions. Et pour ça, il est important de bien comprendre l'environnement et bien sûr, bien vous écouter pour définir vos besoins. C'est pour toi, Delphine, non ? Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, je vous remercie à tous. On va donc conclure ce workshop. Le replay sera disponible à partir de la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube où vous pouvez retrouver, donc aujourd'hui, c'était le 22e workshop. Donc, vous pouvez retrouver l'ensemble des vidéos sur notre chaîne YouTube. N'hésitez pas. On est également à votre écoute pour pouvoir aborder toutes les thématiques. Alors, à la fois, si vous êtes un acteur du numérique, si vous avez une problématique pour votre gestion au quotidien sur différents domaines, que ce soit administratif, commercial ou autre. Et puis, si vous n'êtes pas de la filière, qu'est-ce que vous en attendez ? Je suis là, par exemple, en train de mettre en place un workshop sur les outils qui existent, les outils numériques pour le côté formation, en plus des webinars, pour des outils un peu plus interactifs et qui permettent de faire participer un petit peu plus vos interlocuteurs. Merci encore, Christophe, pour cette intervention. C'est moi qui vous remercie tous. Et puis, je vous souhaite donc à tous une très bonne journée et un très bon week-end.